plutôt bien plutôt bien après c'est de savoir si on peut être dans les temps ça va être quand même difficile pour même pour le match de l'upg mais ça ça s'avance puisqu'ils trottinent alors un trottin dans l'axe donc ça c'est plutôt bien oui demain sur avec la suspension de demain matéos c'est déjà beaucoup là non ça va plutôt bien on est revenu sans pépins et plutôt bien bonne récupération c'est clair et là il va falloir être très créatif voilà donc il ya des solutions à trouver voilà on va essayer ça cet après midi on va essayer des petits on a peu de temps mais on s'adaptera c'est vrai que c'est pas facile ça fait partie de la réflexion après c'est vrai que c'est c'est pas évident c'est de savoir si ça va être bien pour l'équipe est ce que ça va être bien pour eux même si ça peut être une association plutôt performante parce qu'ils se connaissent bien maintenant le niveau c'est pas le niveau de national 2 c'est autre chose le contexte c'est autre chose beaucoup de choses qui sont qui sont différentes donc c'est la réflexion c'est posé maintenant c'est vrai que c'est pas c'est pas le plus simple c'est sûr oui oui sur les solimes sur les matchs amicaux bon bon défenseur qui a besoin encore de trouver de la concentration sur sur des des pertes assez longues voilà tout un match etc après trahi sur la sur la relance c'est ce qu'on s'affaire avec lui depuis depuis un bout de temps depuis qu'on l'a récupéré donc c'est une défenseur assez solide rugueux qui peut être très efficace aussi dans dans les airs maintenant on sent qu'il a besoin d'avoir plus de consistance dans dans ce qu'il fait et puis après une continuité sur tout le match maxime oui c'est un petit peu un petit peu différent maxime est très très concentré est capable de rester concentré sur sur tout le match de sorte de concentration il reste présent sur 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 toutes les actions même quand quand il n'est pas concerné par l'action donc ça c'est intéressant c'est un peu le souci qu'on peut avoir avec des jeunes joueurs qui arrivent de plus bas c'est à dire qu'il ya des relâchements parce qu'il ne participe pas à l'action et qu'après ils sont surpris donc c'est pas évident de trouver cette concentration quand on n'a pas l'habitude voilà c'est ça le travail et il est là avec avec halal oui il ya cette solution là et à la solution avec nico kotza aussi dans dans l'axe il ya les on a trois trois solutions qui vous il faudra il faudra trancher mais effectivement ça peut être aussi une solution on a tout tout étudié faites nous confiance en tout cas ça va pas annoncer aujourd'hui aux joueurs ouais je vais en parler avec avec certains là dessus pour voir les éventualités on tranchera demain ouais j'aime bien parler aux joueurs individuellement là dessus quand tu veux téléphoner aux joueurs pour savoir après non c'est ça ma réflexion est sur bordeaux à fond c'est sûr comme le match avant était à fond sur les stacks on est vraiment à fond sur sur bordeaux ça devient un match important quand voilà c'est on joue psg après on a envie d'y aller avec un peu plus de légèreté au parc des princes donc ce match là est primordial pour nous dans notre semaine de trois matchs ils ont été assez consistants sauf par moment il ya des petits des petits sautes de de présence en fait on l'a vu contre saint etienne sur sur des paires de balles et des retours un peu approximatif voilà donc il faut qu'on devienne plus consistant là dessus parce qu'on sait qu'on peut avoir un jeu à risque par contre il faut minimiser le risque donc les réactions à la perte d'être plus puissante les retours plus puissants et la présence encore voilà ce que j'appelle moi la présence et voilà cette concentration constante que l'on doit avoir parce que des fois je trouve que l'équipe elle est elle est plutôt très optimiste c'est à dire qu'on va vers l'avant et on pense qu'on va gagner les duels on pense qu'on va faire toutes les bonnes passes qu'il faut sans trop se prémunir au niveau défensif donc là encore du travail là dessus c'est un peu les deux c'est un peu les deux c'est à dire que on a senti à part les dix premières minutes à l'estac on est bien entré dans le match et on a vraiment défendu en avançant on a été on a été efficace à récupérer les ballons après on s'est un peu étiolé parce qu'il ya eu moins de courses vers l'avant il ya eu moins de dépenses d'énergie quelques erreurs donc en fait c'était un petit peu général on a vu que sur la deuxième mi-temps ça avait été ça a été corrigé c'était un petit peu mieux et je pense que le flot lui il a été un petit peu pareil dans les mêmes attitudes donc bien démarrer mais après il est venu beaucoup décroché venu bas chercher le ballon et c'est pas dans ce secteur là qu'il est le plus efficace voilà donc on a revu on a revu les les extraits de match et séquences là dessus sur sur son placement c'est sûr que c'est un garçon qui a besoin d'être plus axial mais qui peut jouer sur ce poste là voilà moi je pense que c'est c'est juste une question de déjà de réflexion de de sa part de discussion avec avec le staff et de pouvoir articuler avec avec les joueurs autour de lui voilà il ya vraiment c'est surtout son placement et puis après à partir de là sont son premier positionnement ses déplacements qui sont importants et là sur la première mi-temps il a été moins efficace parce que il descendait trop bas voilà c'est des choix c'est des choix effectivement il ya des choix soit on percute on met des joueurs de percussion comme on a mis contre contre saint etienne soit on met des joueurs qui sont plus à l'intérieur du jeu après on a aussi valère qui peut qui peut faire les deux qui est capable de jouer dos au but mais qui peut aller dans la profondeur c'est des choix que voilà conscients de notre part qu'on doit faire là dessus il ya aussi de regarder l'expérience que peut avoir un garçon comme flo par rapport à des jeunes joueurs qui qui débarquent je parle de nico voilà qui qui viennent arriver qui est efficace quand il rentre et c'est pas sûr qu'il ait la même efficacité que lorsqu'il débarque le match pareil pour pour hawaii c'est un peu la même la même chose ils ont besoin encore d'étoffer leur jeu on compte on compte sur eux en fait on aura besoin d'avoir d'avoir ces joueurs là alors c'est pas dit que demain voilà il soit il soit pas dedans non plus voilà parce qu'on sait qu'il nous amène une certaine percussion mais il faut que leur match soit plus consistant en fait bon la seule surprise que je peux avoir c'est la rapidité avec elle et laquelle il a il a il a pris le surplus de leadership qui qui avait à prendre voilà c'est surtout ça quoi parce que bon déjà avec quand même beaucoup d'influence sur le groupe autant aller à l'extérieur dans les vestiaires que à l'intérieur du jeu donc ça il n'y a pas de il n'y a pas de surprise mais c'est vrai qu'il amène il amène beaucoup d'allant il amène beaucoup de courage dans son sillage il ya beaucoup de monde qui qui vient derrière après il ya des garçons comme comme jordan ferry aussi qui qui appuie derrière qui ont pris qui ont pris un peu plus d'ampleur et ça c'est c'est vraiment bien parce que ça a été assez rapide voilà ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps c'est pour ça que il ya aussi les autres joueurs de comme comme flomolet comme jordan comme même des garçons plus jeunes comme comme chotard des garçons qui qui peuvent venir on attend aussi des garçons comme comme arnaud souquet c'est des garçons qui doivent aussi amener quelque chose bien sûr après chacun avec sa sa manière tj à la sienne jordan à la sienne voilà donc mais effectivement que ce soit dans le jeu ou dans le management de l'équipe ils ont tous à mener quelque chose en plus là c'est sûr qu'il faudra pas qu'ils aient qu'un seul joueur qui amène mais je pense pas qu'ils aient qu'un seul joueur je pense que mon tj en tête de proue mais il est quand même bien bien secondé autour de autour de lui persuader c'est pas le mot je n'ai pas persuadé on a discuté sur sur le positionnement j'ai dit qu'aussi pourrait revenir à un certain rôle plus défensif d'organisation un peu plus bas voilà ce que je veux c'est qu'ils aient qu'on trouve le bon équilibre on a vu qu'il était revenu aussi un peu plus bas contre contre les stacks voilà maintenant s'il revient un peu plus bas automatiquement il doit avoir d'autres mouvements d'autres joueurs autour c'est tout là l'organisation qu'on met en place autour de lui mais c'est pas le mot persuader ou alors il a été des personnes des très rapidement quoi tout cas ça c'est clair oui 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 tout à fait beaucoup plus de maturité dans son jeu je pense qu'il ya moins de déperdition aussi à discuter voilà je pense qu'il il va discuter avec l'arbitre ça aussi c'est des choses qu'on a discuté nous ensemble dessus il peut avoir une influence et il a il a le rôle de pouvoir discuter avec l'arbitre mais il sait qu'il doit pas avoir une déperdition d'énergie trop trop importante là dessus donc je pense que déjà là il a par rapport à il ya quelques quelques années il ya je pense qu'il ya une grosse évolution qui est un petit peu logique avec la maturité moi sincèrement je n'ai pas eu besoin d'intervenir là dessus il a exprimé voilà sans sa rancœur là dessus il est une sorte de petite injustice qui en est une ou pas une voilà parce que peut-être il a certainement touché le joueur c'est vraiment involontaire mais non 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 j'ai pas j'ai pas craint sincèrement j'ai pas craint là dessus je pense pas que aujourd'hui il soit voilà je le dis aujourd'hui qu'il soit dans une d'un des moments où il puisse vraiment se faire expulser par rapport à ça quoi non non je pense qu'il arrive voilà il a dit les choses il a il s'est exprimé mais bon avec j'allais dire prudence quand tu échanges beaucoup à l'inter saison tu as des sous-brosseaux sur ton début de saison c'est logique et c'est c'est un club qui est en recomposition il ya des nouveaux joueurs il ya des anciens qui sont restés il faut trouver un nouveau coach c'est pas c'est pas simple de régler une équipe ça prend ça prend du temps donc logiquement ils vont se remettre en ordre de marche après s'ils pouvaient se remettre en ordre de marche un peu plus tard ça nous arrangerait bien mais c'est pas c'est pas une équipe qui est pour moi à sa place automatiquement elle sera certainement plus haute quand quand à dire tout sera calmé un petit peu en interne et puis que le coach bon là il commence à il connaît son groupe il commence à pouvoir s'appuyer sur certains voilà ça va se construire ouais alors sur les coups de pieds arrêtés sont quand même bien organisé on peut être vulnérable demain mais sur les coups de pieds arrêtés moi je sens plutôt boyer des gabarits déjà plutôt sans que c'est une équipe qui a travaillé dessus après d'un c'est plus dans le jeu parce qu'il ya eu des changements c'est vrai que kocielny c'était le patron et puis les pas là puis il ya tous ces changements on sent que effectivement c'est une équipe qui se cherche un petit peu quoi voilà mais moi je pense que vu de vu de l'extérieur ils ont quand même certains arguments et des garçons qui sont arrivés tardivement en pmbd tout ça c'est en train de s'installer donc c'est une équipe qui va qui va trouver un rythme certainement alors chacun aussi à son rythme on avait des garçons qui sortait très rapidement comme estelle qui est bon qui a été obligé d'être plongé dans le grand bain et qui a bien répondu d'autres qui ont mis qui mettent un peu plus de temps d'autres qui mettent qui arriveront un peu plus tard aussi je pense on a les garçons comme l'oubatière aussi qui sont qui sont blessés qui ces garçons qui qui vont venir pour biais que c'est de 2002 ou de 2003 donc il ya encore un peu de marge et c'est vrai qu'il ya une attente mais il faudra qu'on soit qu'on soit patient là dessus ils apprennent beaucoup parce qu'ils s'entraînent avec des joueurs de qualité puisque voilà il ya quand même des gîtes et jordan et des souké des garçons qui ont un peu vadrouillé ils sont bien conseillés il met de l'intensité dans le travail c'est ce qu'on veut d'abord parler de mentalité d'état d'esprit et je pense que ça ils ont après on est on est là pour les pour les faire avancer et comment je leur ai dit tôt ou tard il va avoir la place et il va falloir être là quand on fait appel à vous surtout ça quoi ils sont attentifs en tout cas ils sont attentifs à ce qu'on demande donc il ya une réponse est quand même plutôt positive de leur part ouais effectivement donc les garçons que tu que tu dis là avait déjà joué assez régulièrement différemment mais voilà mais ces garçons qui connaissait déjà la ligue 1 ces garçons là ont besoin de confirmer c'est clair donc là aujourd'hui on peut vraiment compter sur ces garçons là en disant voilà c'est des vrais joueurs de première division déjà effectivement il a commencé avec des débuts canons la saison dernière en faisant des rentrées d'abord pour oublier que ça reste quand même un joueur qui a 18 ans qui va avoir 19 ans donc pour un attaquant ça reste quand même assez jeune aujourd'hui on va lui demander certainement plus on va lui demander quand il est titulaire de faire un match plus ou moins complet quand même voilà c'est ça et là c'est le pack qui doit qui doit faire après comme tu dis tu as dit le mot il faut digérer tout ça bien sûr il faut digérer sur le terrain mais on sait qu'il a des capacités après certains joueurs il faut qu'ils digèrent aussi ce qui se passe à l'extérieur et à l'extérieur aussi ça peut être très complexe sur l'entourage on le voit pas de la même manière des fois comme je l'ai dit tout à l'heure on oublie qu'il a qu'il est tout jeune on a l'impression qu'il a 22 23 24 ans maintenant non 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 et son âge c'est c'est qu'il est né en 2003 à lui aussi donc voilà il faut pas oublier ça donc il faudra aussi être indulgent sur certaines choses et puis c'est un attaquant c'est un créatif je pense que c'est un peu plus dur parfois pour les pour les attaquants que pour milieu de terrain ou pour un défenseur qui peut faire un match voilà sobre et on va dire c'est un bon match et lui peut pas faire un match juste sobre il faut qu'à un moment donné il fasse la différence et aujourd'hui on va lui demander effectivement de passer un cap ça c'est sûr il a une marge qui est intéressante nous on travaille avec après c'est à lui aller chercher quoi après il faudra qu'il aille chercher tout ça lui dans son travail mais aussi il faudra qu'il soit accompagné à l'extérieur et puis discussion qu'on peut avoir aussi faire attention ne pas se perdre à l'extérieur il faut se concentrer sur 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 son travail qui est une vie de footballeur et faire attention aux paillettes il est réceptif mais je voudrais pas qu'il soit réceptif à trop de monde qu'il soit réceptif à moi surtout c'est tout ça à moi je dis à moi le staff les gens du club qui sont autour qui lui parle directeur sportif président on lui parle on dit c'est très bien que nous on lui parle pour son bien qui faisait je pense qu'il a aussi voilà il ya un travail de l'entourage proche qui doit être qui doit être efficace après il faut qu'il en soit persuadé voilà si elle n'est pas persuadé c'est ça peut devenir compliqué et faire attention pas se perdre je pense qu'il ya des joueurs qui sont passés qui sont passés auparavant ici qui étaient jeunes et talentueux qui sont pas sortis en garde je veux pas dire que je met en garde je pense qu'ils sont conscients c'est des choses qu'ils discutent dans le vestiaire voilà on discute ils discutent de de ça après ils savent ils savent ils savent très bien que il ya des réactions ne pas avoir c'est pas nouveau que que les joueurs se font se fasse se fassent et insulter ou prendre en partie ou voilà ils en entendent plein de choses comme l'arbitre comme comme les entraîneurs et c'est après il faut apprendre à pas réagir mais aussi il faut qu'on protège les joueurs il faut que il faut qu'ils voilà il faut qu'ils léger de projectiles mais c'est pas nouveau non plus un souviens que des fois il ya des équipes qui avaient du mal à tirer un corner voilà on a laissé faire on a laissé faire mais qu'il n'arrivait pas à tirer un corner il y avait des mecs qui lui tapait sur la tête presque j'exagère à peine mais on a laissé faire aujourd'hui maintenant on est obligé de quand même de tirer un alors ce qui est malheureux c'est que pendant pendant un an et demi on n'a eu personne dans les tribunes et maintenant que les tribunes sont pleines que ça devrait être une fête on a toujours et 2 3 % de mecs qui font qu'ils font des conneries donc voilà mais aujourd'hui on protège notre jaune aux joueurs on les met en alerte mais bon après s'ils reçoivent des bouteilles sur la tête il faut comprendre aussi que c'est pas c'est pas le but du jeu c'est du sport faire attention je l'espère je l'espère c'est sûr que normalement la concurrence doit te faire avancer ils sont plusieurs en concurrence sur le même poste donc là oui oui automatiquement ça doit être poussé là dessus c'est clair je pense qu'il a il a vu et il doit il doit chercher à faire plus automatiquement quoi ça c'est sûr on a on a pris un joueur comme nicolas parce qu'on a besoin d'avoir ce genre de joueur avec une certaine puissance une certaine allure dans la course de la profondeur est capable d'être efficace dans les 18 mètres donc comme comme il dit alors un autre style parce qu'elle est très ondulant dans ses dribbles il peut être vraiment déroutant mais mais automatiquement on attend une progression